Good morning business, French Tech. Dans la French Tech ce matin à 6h44, une plateforme pour les créateurs, les influenceurs, qui peuvent sous forme d'abonnement livrer des contenus exclusifs à leurs fans, à leurs followers. Gauthier Laperoni, vous êtes directeur général de MIME. Alors on a été bluffé avec Sandra par les chiffres en travaillant votre dossier quand même. Quand je regarde, 8 millions d'utilisateurs dont plus d'un quart sont actifs, donc ont des abonnements en cours. 200 000 créateurs sur cette plateforme française, dont Jean-Claude Van Damme, avec qui vous a lancé un partenariat ce matin. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne du coup. Je vais revenir un petit peu sur la jeunesse de MIME. MIME c'est un réseau exclusif français comme vous le disiez, qui vient d'une intuition et d'un constat de Pierre et Gaspard qui sont nos deux fondateurs. Et d'un besoin qui a été remonté par les créateurs et par les fans. On l'a vu, ça a été exacerbé aussi par le confinement. Les deux avaient besoin de retrouver une relation et des interactions beaucoup plus fortes et beaucoup plus exclusives autour du contenu que les créateurs et les personnalités sont capables de proposer. Ça c'est le premier constat. Et le second, c'est que les créateurs aujourd'hui sont extrêmement dépendants des marques sur leurs revenus et pour générer des revenus. Ils perdent en crédibilité d'ailleurs, parce que souvent ils sont financés par les marques pour mettre en avant des produits. Là, vous essayez de casser cette image. On essaie de la casser, on essaie aussi de retrouver de la transparence et de l'authenticité sur les contenus. En sachant qu'aujourd'hui, il y a des études qui sont sorties, il n'y a que 10% des sponsorings des marques qui sont vraiment transparents avec les utilisateurs. Donc chez nous, c'est un nouveau modèle. C'est une audience moins large. C'est une audience beaucoup moins large. C'est un petit peu marrant de tabler sur une audience moins large, plus exclusive effectivement. Mais c'est intéressant parce que finalement l'audience, elle est très importante. Tout à fait. On est sur des volumes qui sont complètement différents chez nous. Si je vous prends un exemple, vu qu'on marche sur un modèle d'abonnement au créateur, je le reprécise, c'est important. Ce n'est pas un abonnement à la plateforme, mais à chaque créateur. Donc chaque fan va choisir le créateur auquel il veut s'abonner. Mais chez nous, en termes de volume, on ne parle pas de millions de followers qui sont nécessaires. Je vous prends un exemple, si vous avez 200 abonnés à 10 euros, vous êtes déjà sur 2000 euros de revenus mensuels récurrents pour vous. Ce qui fait quand même un coussin de revenus qui est significatif. Alors ça peut être qui les créateurs ? Ça peut être des profs de gym, de yoga ? Ça peut être des chanteurs ? Ça peut être des comédiens ? Qu'est-ce qu'on achète ? Tout le monde peut être créateur finalement aujourd'hui chez nous. Ça peut être des artistes, qui est le cas le plus évident. Ça peut être des coachs, des coachs sportifs, des coachs de vie, des coachs professionnels aussi qui vont pouvoir apporter beaucoup là-dessus. Ça peut être des personnalités, des personnes qui sont spécialisées dans le lifestyle, qui vont apporter toutes une spécificité dans leur contenu et une capacité à interagir plus particulièrement avec leurs fans. Vous allez donc lancer cette formule en janvier 2022. Certains influenceurs pourront déposer un dossier pour être aidés dans leur démarche. Comment ça va se passer ? Expliquez-nous. Oui, alors on lance le MIM Creators Fund début janvier. Et j'invite d'ailleurs tous les créateurs qui veulent candidater. Ils peuvent le faire dès aujourd'hui. Et pour ça, vous débloquez 5 millions d'euros aujourd'hui ? Voilà, c'est une réserve de financement de 5 millions d'euros qui va être prise sur le chiffre d'affaires de MIM de 2021 et donc réservée en 2022, qui va servir à plusieurs choses. L'objectif principal pour nous, c'est d'attirer des créateurs et de leur montrer et de leur faire connaître ce nouveau modèle qui est totalement bénéfique pour eux. Et ça va financer quoi ? Ça va financer plusieurs choses en fonction du niveau d'avancement des créateurs. Premièrement, les contenus et la production des contenus. Deuxièmement, la montée en qualité des contenus parce qu'on sait que chez nous, c'est quelque chose qui est important vu qu'on est sur un modèle payant. Et après, on les accompagnera, comme on le fait avec tout le monde aujourd'hui, sur leur formation et le développement de leurs revenus sur la plateforme. Combien de dossiers seront validés au final ? Vous avez déjà une idée ? On se met aujourd'hui, aucune limite. Ça va dépendre des cas qu'on va avoir. Ça va être au cas par cas et on va essayer d'avancer comme ça. Alors c'est intéressant, c'est un modèle qui marche bien dans certains pays comme les Etats-Unis. Il y a une plateforme qui s'appelle OnlyFans qui est extrêmement performante. Sauf que vous, vous avez décidé avec cette charte que vous imposez aux créateurs de ne pas aller sur des contenus, on va dire, érotiques pour ne pas dire plus, mais de rester sur une plateforme de contenus un peu premium en fait. Pourquoi vous avez fait ce choix-là ? Parce que vous auriez pu gagner peut-être plus d'argent beaucoup plus vite en laissant un peu tout faire. Alors en fait, on a fait un choix assez sain et Pierre et Gaspard l'ont fait dès le départ sur la sécurité de la plateforme pour ses utilisateurs et le cadrage qu'on met autour des contenus. Donc il y a déjà tout un plan de sécurité qui est disponible pour les créateurs. Donc 100% des comptes créateurs qui sont chez nous sont certifiés avec un protocole assez strict qui vérifie l'identité, le compte et on demande aussi un selfie avec un code pour vérifier l'identité de chacun. Et en parallèle, comme vous le disiez Christophe, on a mis en place un comité, une charte d'éthique qui va nous aider, nous accompagner dans ce cadrage pour l'améliorer au fil du temps et s'assurer que sur les contenus sensibles, on est OK, mais aussi que sur la cybersécurité, tous les autres sujets, on avance et qu'on est un exemple finalement sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas aussi pour ne pas s'interdire une certaine audience, notamment chez les plus jeunes qui sont très consommateurs de réseaux sociaux ? Alors chez les plus jeunes, pour nous, c'est un problème qu'on n'a pas forcément aujourd'hui parce que la plateforme est forcément réservée à une audience majeure. On a et des paiements d'un côté et des revenus qui sont générés de l'autre côté, donc c'est des problèmes qu'on a moins chez nous et on a un gros boulot de modération aussi qui est opéré par la plateforme. Alors des exemples concrets, le top 3 aujourd'hui de vos créateurs en nombre d'abonnés ? Alors en nombre d'abonnés, sur le top 3 des créateurs, on est sur des chiffres qui, vous allez voir, sont complètement différents. On se situe entre 2 000 et 5 000 abonnés sur le top 3. Je ne vous donnerai pas les noms parce qu'évidemment c'est confidentiel. Quel contenu alors ? Quel c'est quoi ? Ce qu'on a évoqué tout à l'heure, des coachs, des sportifs qui sont chez nous, qui marchent extrêmement bien, qui ont des audiences par ailleurs sur les réseaux sociaux qu'ils arrivent à attirer aussi chez nous, pour leur proposer ce contenu additionnel. Et on espère, et on a évidemment toute l'ambition, que Jean-Claude Van Damme, qui nous rejoindra lundi, rejoignent ce top 3 très vite. Ça coûte à peu près, au minimum, c'est quoi ? En gros, en général, c'est 10 euros par mois ? Oui, ça commence à 10 euros. Le prix moyen, il est à 15 euros chez nous. On est quand même sur un panier moyen qui est relativement élevé. Ça peut aller jusqu'à 100. Donc ça, c'est le premier niveau d'engagement des fans avec les créateurs, qui est l'abonnement, qui donne accès aussi après à des contenus supplémentaires que les créateurs peuvent proposer. Voilà, mime. Ça s'appelle mime. Mime, avec son directeur général. Merci beaucoup d'avoir été dans la French Tech ce matin.